Le Vatican est déjà un partenaire crédible dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le système de surveillance interne a commencé à fonctionner. C'est ce qu'affirmait mercredi le directeur de l'autorité d'information financière du Vatican en présentant son tout premier rapport annuel sur l'année 2012. Les institutions financières du Vatican, notamment sa banque, l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, ont été souvent accusés d'opacité dans le passé. L'IOR avait été le théâtre de scandales retentissants, le plus grave ayant impliqué en 1982 la loge maçonnique P2, la CIA et la mafia. En 2012, nous avons publié six rapports de transactions douteuses contre un seul rapport de transactions douteuses en 2011. Donc c'est un signe clair que le système d'enquête commence à fonctionner. En juillet dernier, un rapport d'un groupe d'experts du Conseil de l'Europe compétent sur le blanchiment d'argent avait estimé que les autorités vaticanes avaient fait un très long parcours en un laps de temps très court, mais que du travail restait à faire. Par ailleurs, ces mêmes experts exprimaient leurs doutes quant à l'efficacité de l'autorité d'information financière du Vatican. Sous-titrage Société Radio-Canada